Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai vu sur la précédente que vous aimiez les top 5, alors je suis de retour pour vous donner 5 réflexes qui vous aideront à être au moins nul en solo Q. Si vous aimez ce format, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant et en activant la petite cloche, bien entendu, puisque je ne suis pas venu sur YouTube depuis longtemps. Bref, nous allons commencer tout de suite avec le premier réflexe qui t'aidera à être au moins nul. Et tout simplement, c'est te concentrer en champ select et en chargement. Alors, je sais que League of Legends, des fois les files peuvent être longues, je sais que ça peut être chiant, je sais que ça prend du temps, etc. Mais quand tu es en champ select, en fait c'est là que commence la game réellement. Donc arrête d'être en alt-hub, arrête d'être sur Twitter, je ne sais pas ce que tu es en train de faire en champ select, mais arrête ça et concentre-toi sur la game. Pourquoi ? Au fur et à mesure que la champ select se construit, tu peux commencer à plus ou moins déterminer le plan de ta game. Quand la champ select arrive, tu peux faire pareil en fait, tu peux commencer à décider ton plan de jeu. Je vais vous montrer un bête exemple avec OPGG, ok ? On va prendre cet exemple-là, c'est une game dans mon historique qui date d'il y a 5 jours. Bon voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que je suis contre une Talia jungle, comme il y a un match-up de type Leblanc contre Diana, au top c'est Mundo versus Cammy. Enfin, il y a plein de petits paramètres, tu vois. Et on est contre une Talia, donc qu'est-ce qu'on peut déjà dire ? On sait que la Talia va start au blue, on sait que le Mundo contre Cammy, Mundo n'a pas d'escape, donc top c'est plus facile à gank. Donc, on sait que ça risque d'être tendu parce que le Blanc versus No Escape, ça peut être compliqué, etc. Et en fait, je ne vais pas vous le faire, mais ce que je vous dis, c'est que quand vous êtes en champ select et que vous voyez ces paramètres-là, vous pouvez commencer à réfléchir à ce que vous allez faire. Vous allez pouvoir peut-être vous construire votre plan de jeu et vous demander ce que vous allez faire, ok ? Ça, c'est un réflexe qu'il est important d'avoir si vous êtes un laner. Bon, ça, c'est en tant que jungler, mais si vous êtes un laner, vous allez vous poser des questions comme qu'est-ce que je peux faire dans ce match-up ? Qu'est-ce qui va influencer mon match-up ? Ce genre de questions qui vont commencer à être vraiment importantes dès le début et ça, ça commence bien avant. Je sais que des fois, moi, je suis en stream, je regarde mon chat, etc. Je ne fais pas attention alors que la game commence parce que je suis en stream. Et alors, tout simplement, à un moment, je tab sur la game et je me dis, tiens, on a ce champion-là. Je ne suis même pas au courant qu'il y a ce champion alors que je devrais quand même le savoir puisque je suis jungle. Bref, ça m'arrive même à moi et si vous voulez vraiment, quand vous êtes dans un mood climb et quand moi, je suis sur un mood climb, je ne suis très concentré direct même avant que la game commence. C'est-à-dire en champ, c'est... bref, ça c'est pour le premier. Je vais faire un petit point 1 bis puisque, voilà, petit point 1 bis parce que c'est dans la même logique. La game commence, mesdames et messieurs, à 0, 0, 0, 0, 0, 0 seconde. Bref, donc, comme dit précédemment, concentre-toi sur ta game, s'il te plaît, voilà. Moi, il n'y a rien qui me... Les mecs qui sont AFK au niveau 1, je les déteste. Je vous déteste, je vous regarde, je vous vois, vous là, qui êtes AFK au niveau 1 sur Facebook, Twitter, ou autre, hein, voilà, après, bon. Non, arrête. La game commence dès le début. À 0 seconde, tu achètes tes items, à 15 secondes, tu es prêt à être sur le départ et tu vas scooter au niveau 1. Je sais que... Le nombre de games qui sont loose au niveau 1, c'est ridicule. Mais vraiment, c'est incroyable le nombre de games que tu loose au niveau 1 juste parce que tu as un pélo qui ne veut pas aller sur son spot et scout les invades. Je te jure que c'est extrêmement frustrant. Il suffit qu'il y ait un mec qui ne soit pas là où il doit aller et tu peux avoir une invade, etc. Et au moment où tu y vas, tu es mort, en fait. Et ça peut te coûter une game. Donc, voici un petit schéma, voilà. Je vous le mets ici, par exemple. Voici un petit schéma de là où vous pouvez vous mettre, quand vous n'avez aucune idée d'où vous mettre. Donc, suivant votre rôle, top, jungle, support, AD. Voilà. C'est cadeau. C'est cadeau. Voilà. Voilà. Bref. Point numéro 2. Alors ça, c'est une petite astuce de ma création. Non, je déconne. Ce n'est pas ma création, mais bref. C'est une petite astuce que je vous donne. Il ne faut pas le dire à tout le monde, c'est un secret. Donc, évitez de trop dire le mot. Moi, je le dis en vidéo, donc vous allez me dire pourquoi tu dis ça. Parce que, mec. Parce que c'est une astuce excellente. Mais c'est un arcane secret que seuls les plus grands peuvent maîtriser. Alors, sur votre clavier, Donc, ça se situe au niveau de votre clavier. Je vous mets un petit schéma. La touche se situe ici. Juste là. Voilà. C'est une touche très importante. Vous allez me dire. Comment une astuce, un réflexe, une touche ? Non, non, non. Imaginez. Imaginez un move ennemi. Une tentative de vous tuer. Ok ? Imaginez, vous êtes top et vous faites dive. Ok ? Et dans une tentative complètement foirée, votre ennemi va lamentablement échouer. Voilà. Échouer. Donc, il va mourir. Ça va vous donner un kill. Ils ont essayé. Ok ? Alors, le premier réflexe à avoir. Mais alors, surtout, il ne faut pas hésiter. Exprimez votre mépris sur un ton sarcastique avec la simple touche point d'interrogation. Dans la plus grande impunité. Il ne va jamais rien vous arriver. Juste un petit point d'interrogation. Voilà. Dans le whole chat. Juste un petit. Voilà. C'est tout. Après, tu... Voilà. Stop. Voilà. C'est très important. Parfois, il faut en mettre deux. Ça dépend si le move adverse est vraiment très très faible. Là, tu peux en mettre deux. Alors, vous me direz, oui, c'est toxique. C'est pas très sportif. Nye, nye, nye. On s'en fout. Si ça peut augmenter vos chances de 3% de gagner la game, moi, les 3%, je les prends. OK ? Il n'y a rien de personnel dans ce point d'interrogation. Je veux dire, le mec, ça peut être votre meilleur pote. Vous allez écrire un point d'interrogation. Par contre, il y a un truc très important. Très important, vous devez rapidement mute le mec. Faut le mute. Faut le mute. Et peut-être même toute sa team. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'au moindre fail, les mecs, ils vont riposter. Ben oui, ils vont riposter. Ils connaissent peut-être la technique du point d'interrogation. Et vous êtes dans la merde. Donc, il faut absolument mute pour que vous soyez le seul à avoir apposé votre point d'interrogation et pas en recevoir en retour. Parce que sinon, ça risque de vous tilter aussi. Mais il faut rester clean. Il faut rester clean. C'est juste une méthode. C'est juste une méthode pour améliorer votre win rate. OK ? C'est pas... Il n'y a rien de personnel. C'est pas une attaque. OK ? C'est juste vous balancer un petit tilter. Et puis, c'est tout. Et vous continuez votre game. Pas de problème. Pas d'émotion. C'est juste une technique. OK ? C'est juste... Voilà. C'est de la tactique. Il faut être stratégique. OK ? Mettre les chances de votre côté pour gagner la game. Bref, on a fini pour ce point 2. On va passer au troisième. Le troisième qui consiste à... Alors, c'est un petit réflexe qui est important à avoir. C'est au début d'une partie. Fais attention où est-ce que le jungler adverse va commencer. Ouais, c'est très important. Bon, il n'a pas beaucoup d'options. Soit il start au red, soit il start au blue. Mais c'est super important de le savoir. Imaginons que tu es blue side. Tu joues top lane. Et le mec, il start au red. Donc, il y a des chances pour que vous fassiez gank niveau 2. Donc, si le mec start au red, ta ward, tu vas la mettre très tôt. Parce que tu peux te faire gank niveau 2. Si le mec start au blue, tu n'es pas obligé de mettre ta ward tout de suite. Tu peux attendre un petit peu sur un timing sur lequel tu peux te faire gank. Autre chose à faire. Tu sais que si le mec start en top side, tu veux avoir et la top... Enfin, tu veux warder et ta top lane. Et avoir un petit peu de vision sur le carapateur au cas où il commence à monter. Donc, tu vas mettre ta ward plutôt par là. OK ? Et ça, c'est un truc à faire toutes les games. Donc, par exemple, s'il start au blue, tu vas te dire. OK, je vais mettre ma ward plutôt à ce timing là ou un petit peu plus tard parce que le mec, il a plutôt envie de faire ça, etc. Tu peux même la mettre au carapateur si le mec start au blue. Parce qu'il y a des chances qu'il fasse le carap avant qu'il vienne te gank au top. Il y a plein de choses à faire. Et il faut aussi regarder où est-ce que ton jungler commence parce que ça va influencer énormément ton matchup. Et alors, c'est en fonction de ce genre de paramètre que tu vas dire. OK, là, je peux push ma lane. OK, là, je freeze ma lane. Là, je full push jusqu'à sa tour. Je sais que ça va bounce back parce que les waves vont stacker au niveau de sa tour. Et puis, ça va revenir vers moi. Donc, je serai safe au moment où leur jungler, ils sont en train de venir. Là, je sais que c'est un timing sur lequel je peux me faire dive, blablabla, blablabla, etc., etc. Bon, c'est à vous de connaître vos matchup. Je vous donne juste des petits conseils, des petits indices. Mais bref, ça demande très peu d'efforts. Mais à chaque début de partie, à 1 minute 30, tu dois être concentré sur où est-ce que start le jungler adverse. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne le font pas, qui ne sont pas concentrés. Mais vraiment, la game, elle start. Elle start en champ select. Donc, en champ select, tu commences à définir ton plan de jeu. À 0 seconde, tu achètes tes items, tu rushes pour scooter. Et dès 1 minute 30, tu fais attention où start le jungler adverse. Tu ne joues pas en pilote automatique. Tu restes concentré. Bref. Ça, c'est pour le point numéro 3. Alors, maintenant, on va passer au quatrième réflexe. Le quatrième réflexe, ne soit pas un bot qui fait tout le temps la même chose. Tu n'es pas un ordinateur qui est programmé pour faire le même truc en boucle. Donc, ne joue pas en pilote automatique. Concentre-toi, ok, sur ta game. Je sais que ça arrive un petit peu à tout le monde. Mais il y a plein d'aspects dedans d'une game. Et il faut que tu prennes le réflexe régulièrement de te poser certaines questions. Comme, quel est le prochain objectif sur la map ? Par exemple, est-ce qu'il y a une T1 au top qui est up ? Ok, on a pris les deux T1, il reste celle-ci. Qu'est-ce qui est up ? Est-ce que le Drake est up ? Est-ce que le Herald est up ? Qu'est-ce qu'on veut jouer ? Autour de quoi on veut jouer ? Comment jouer mes teammates ? Où est-ce qu'ils en sont au niveau de leur power spike ? Ma power spike à moi ? Quand est-ce que je l'ai ? Quand est-ce que je peux faire un fight ? Est-ce que les TP sont up ? Comment se portent les autres lanes ? Enfin, comment est-ce que je peux influencer le reste de la map ? Tout ça, c'est des questions qu'il faut vous poser régulièrement. Et le truc, c'est que... Enfin, le truc, c'est que souvent dans votre game, vous allez avoir des instants où vous allez juste faire le même truc. Vous allez être concentré, je sais pas, sur votre wave de sbire. Ou bien en jungle, le classique, c'est de faire un full clear sans réfléchir. En mode... Enfin, non, ça c'est débile. Il ne faut pas faire ça. Il faut toujours se poser des bonnes questions. À chaque moment d'une game, il y a une décision qui peut être prise. Du style, est-ce que je fais un back ? Est-ce que je décale ? Est-ce que je push ça ? Est-ce que je freeze ? Est-ce que j'ai envie d'aller acheter un item ? Est-ce que je peux gank mid ? Est-ce que je peux faire ci ? Est-ce que je peux faire ça ? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser en permanence. En fait, ça, c'est des trucs qui vont vous faire en sorte que vous allez éviter le pilote automatique qui va faire en sorte que vous allez juste faire le même truc sans vraiment réfléchir. Et du coup, votre décision va être nulle à chier. Donc vraiment, c'est important de se recentrer sur votre game. Et si vous sentez que vous commencez à faire n'importe quoi, reposez-vous des questions. Du genre, est-ce que je dois faire un back ? Est-ce que je peux faire autre chose que ce que je suis en train de faire ? Est-ce que je peux faire un gank ? Est-ce qu'il y a moyen de mettre la pression quelque part ? En fait, dans SoloQ, vous avez juste envie d'avoir le plus d'impact possible sur la game. Et donc, vous ne devez pas juste tout le temps penser à vous. En ce moment, il y a une mode que je déteste. C'est les talons mid avec Smite. J'en ai eu plein à SoloQ ces derniers jours. Enfin, pas ce week-end puisque je n'étais pas là. Mais avant ça et même hier. J'ai eu pas mal de trucs du genre des talons mid avec Smite. Et leur strat, c'est de faire les Raptors niveau 1. Donc, ils arrivent sur la laine niveau 2. Le truc, c'est que ces mecs-là, toute la game, ils font des camps en fait. Toute la game, ils font des camps. Et j'en ai vu des comme ça. Et c'est juste, tu as l'impression qu'ils ont un plan de jeu et qu'ils le suivent. Et qu'ils n'en sortent pas. Tu vois, tu sais, comme un cheval avec des petites œillères sur les côtés. Tunnel Vision. Là, il ne voit que ça en fait. Il ne voit que ces camps devant lui. Et genre, toute la game, on a eu des fights, on a eu des escaramouches, des trucs comme ça. Le mec, il y a un fight à 30 minutes de jeu. Le mec, il est en train de faire des golems. Voilà. Et donc, lui, son plan de jeu, c'était, il s'est dit. Moi, je vais farmer la jungle plus la mid lane. Je vais faire une gold funneling, mais tout seul. Et j'ai envie de jouer. Enfin, bref. C'est ridicule, en fait. Le truc, c'est que c'est ridicule. En fait, il se passe plein de trucs dans une game. Et ok, tu peux avoir ta strat. Mais il y a d'autres choses à faire. Il y a d'autres aspects sur lesquels se concentrer. Et c'est assez important. Ok, voilà. Donc ça, c'est mon quatrième conseil. Ne sois pas un bot. Ne joue pas en pilote automatique. Et reconcentre-toi souvent sur tes petites questions. En fait, c'est des petites questions que tu peux te poser à tout le moment de la game. Pour éviter le pilote automatique. Ok ? Voilà. Cinquième réflexe. Les Summoner Spell. Voilà. C'est un truc, peut-être certains d'entre vous le font. Certains ne le font pas. C'est super important. Surtout les Flash. Les Flash, c'est... Tu ne peux pas jouer à League of Legends. Ne pas timer les Flash. Ne pas garder une track des Flash qui sont utilisés. Ou qui sont... Enfin, bref. Dès qu'il y a un Flash, time-le dans le chat. Time-le. Donc tu peux faire Tab. Tu peux cliquer. Tu peux faire Tab. Et cliquer sur le portrait de quelqu'un pour ping le mec. Si tu cliques sur son Flash, ça va timer le Flash dans le chat. Et en fait, je te conseille même d'écrire le timer à la main. Tu prends le timer, tu rajoutes 5 minutes. C'est très simple. Rien de compliqué à ça. Et de régulièrement les rappeler dans le chat. Si tu sais que... Si tu fais un fight, que tu as bien timer le Flash. Et que tu sais que la deckary, il lui faut encore une minute pour récupérer son Flash. Bah tu sais que tu peux, par exemple, le Flash engage. Et tu sais qu'il ne pourra pas Flash out. Et en fait, le fait d'avoir cette information, c'est ultra crucial. Surtout plus la game avance, plus c'est le cas. Ou bien par exemple, s'il y a un mythe qui n'a plus de Flash. Tu sais que c'est facile de le gank. Derrière, tu peux décaler. Invade la jungle. Aller sur un side avec ton mid laner. Blablabla. Etc. Il y a plein de choses à faire. Et c'est super important de timer les Summoner Spell. Vraiment juste. Écrivez dans le chat. Pingez-le. Pingez. C'est le minimum syndical. Ok. Si tu vois un Flash qui est utilisé, tu le ping. S'il y a un TP, tu le ping. Tu le... C'est juste. Il faudra juste appeler sur tab. Et cliquer. C'est vraiment simple. Mais si tu l'écris dans le chat, prends le réflexe. Ce sera bien. Ok. Et si tu comptes vraiment progresser en tant que joueur, c'est quelque chose qui est complètement important. Enfin bref. Voilà. C'était 5 réflexes qui vont vous permettre de vous améliorer en solo queue. D'être un petit peu moins naze. Et qui vont vous éviter de... Enfin. Voilà. C'est des petites choses. Des petits détails qui vont augmenter votre winrate. Mais c'est ça dont il est question en solo queue. C'est d'augmenter votre winrate. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo à travers le monde, à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook, machin, truc, bidule. Bref. Tout ça. Tout ça, c'est dans la description. N'hésitez pas. Je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci d'avoir suivi. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501